Revenez à la raison, ô insensé que vous êtes. Ce que vous êtes en train de faire est une véritable action satanique. Les ennemis de l'Église lui retirèrent son pouvoir et ses biens par la force d'armes mortelles. Et vous, répondez-y par la force de votre foi. Le 14 septembre 1898, le tsar nomatikon évêque des îles aléoutiennes et de l'Alaska. La fonction d'évêque comporte beaucoup plus de travail, de fatigue et d'actions héroïques que de pouvoir, d'honneur et d'autorité. En réalité, vivre une vie d'évêque, c'est constamment mourir de soucis et d'affliction. Les paysans dévastaient et brûlaient les maisons de maîtres. Des bandes de déserteurs et de voleurs rôdaient dans les villes. L'architecte Tikon devint métropolite de Moscou. Au compagnon Dzerzhinsky, cette feuille est distribuée dans la rue. Il serait bon d'en arrêter l'auteur. Dans la Bible, il est écrit que Dieu créa l'homme immortel. Pierre le Grand s'était emparé de la direction de l'Église. De leur vivant, les saints parcourent un chemin difficile, comme n'importe qui. Il est nécessaire de dépouiller systématiquement et rapidement les églises de tous leurs objets précieux. Nous n'arriverons pas à le faire plus tard. « Sous le feu des canons et des projectiles bolcheviques, on nomma le métropolite Tikon, patriarche de toutes les Russies ». Le diplomate Rouge Chichéren écrivit au Staline en disant que l'exécution de Tikon ne ferait qu'empirer notre situation internationale. Et suggéra de revenir sur la condamnation à mort du patriarche. Et les reliques, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce un martyr ? Et s'il est nécessaire de souffrir pour la cause du Christ, nous vous appelons, chers enfants bien-aimés de l'Église, nous vous appelons à partager avec nous ces souffrants.